L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour, seulement ! Et ce matin nous recevons le docteur Grégoire Thibouville, psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de l'impact psychologique de cette crise inédite, d'ampleur, dite du 13 mai. Est-ce que tout d'abord vous avez constaté une hausse des détresses psychologiques en Nouvelle-Calédonie avec peut-être plus de consultations ? On a effectivement une hausse progressive, j'ai envie de dire, qui est liée principalement à la post-sidération. Donc effectivement, on va avoir de nouveaux patients qui vont venir dans nos cabinets. Et qu'est-ce qu'ils expriment ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ils vont principalement interroger, on va dire, le retour à la normale, on va dire. Ils sont passés par certains, en tout cas par des phases de troubles anxieux-dépressifs très importants. Donc du coup, il faut se remobiliser. Il faut se remobiliser pour ses enfants, pour le travail, pour certains. Donc il y a beaucoup de choses des fois à remettre un peu en route et l'accompagnement permet de rebooster un peu certains d'entre eux. Alors ça, ce sont les nouveaux patients. Il y a aussi des anciens patients qui étaient déjà dans des difficultés. Là aussi, il y a des choses qui se sont exprimées. Oui, effectivement. On va avoir aussi des anciens patients qui vont nous recontacter pour pouvoir dépasser ou passer cette épreuve en fonction de leur situation, qui est très spécifique, en fonction de la situation familiale et professionnelle. Ils souffrent des mêmes choses, les patients, en règle générale ? Alors globalement, j'ai envie de dire, la grande partie de la population calédonienne est impactée. Il va l'exprimer différemment. Donc on va avoir des réactions très singulières. Ça va être très particulier. Donc je dirais que c'est au cas par cas. C'est important d'avoir une oreille, j'irais, affiner et s'adapter à la demande des patients et des nouveaux patients, bien sûr, qui viennent demander de l'aide. Quel signaux d'alerte on peut avoir ? À quel moment on se dit, là, il se passe quelque chose ? On peut parler peut-être de décompensation ou autre. À quel moment il se passe quelque chose ? Oui, quand on voit que son fonctionnement ordinaire ne reprend pas. Donc c'est important. On va tous avoir nos habitudes, notre façon un petit peu de fonctionner, nos heures de sommeil, notre manière de manger, de nous mettre en lien aussi avec les uns ou les autres. Donc toutes ces nuances vont permettre de définir ou non si on s'inscrit dans un mal-être, on va dire, où souvent ça va s'exprimer par une phase un petit peu dépressive, c'est-à-dire une forme de digestion des événements et des impacts que ça peut avoir sur son fonctionnement psychique. On a ressenti aussi beaucoup de colère chez les gens, beaucoup d'incompréhension aussi, peut-être, de voir certaines choses. Ça aussi, il faut le gérer ? Oui, effectivement, quand on vit, il y a une sorte de choc traumatique qui a duré pour certains plusieurs semaines et qui dure encore pour certains calédoniens, je pense au Mondorien par exemple, où l'impact psychologique perdure, dure, donc avec des conséquences lourdes au quotidien. Donc effectivement, on va avoir un certain nombre de troubles qui vont apparaître et qui vont grossir, je pense, dans les prochaines semaines pour certains. Comment on gère ces émotions ? Parce qu'on peut s'interroger aussi sur ses propres réactions, parfois, des réactions qu'on n'aurait jamais eues avant le 13 mai et qui là explosent. Comment on gère ça, ces émotions ? Comme vous l'avez dit, ces émotions, principalement, on retrouve colère et tristesse, mais on va retrouver aussi chez certains une capacité un petit peu d'être dans le déni, c'est-à-dire le refus de voir un peu la réalité, c'est une manière de se préserver des choses qui ne sont pas agréables. Donc c'est vrai que ces émotions, il faut pouvoir les exprimer, dans la mesure du possible, je dirais, dans son environnement proche, mais je dirais de manière adaptée. Et si on n'y arrive pas, l'idéal, c'est de se faire accompagner. Donc là, il faut consulter un professionnel, un psychologue ? Dès qu'on sent qu'on glisse un peu, c'est préférable d'avoir une béquille, d'être soutenu le temps que les choses se régulent et redeviennent à peu près à la normale. Alors il y a le cas aussi très particulier des enfants qui, eux, n'avaient peut-être pas toutes les clés de compréhension pour savoir ce qui se passe, encore moins que les adultes qui étaient, eux, sidérés. Comment on explique les choses à un enfant ? Est-ce que les enfants sont aussi concernés par ces détresses psychologiques ? Alors le constat qu'on peut faire, c'est que les enfants ont cette capacité à s'adapter beaucoup mieux, je dirais, que les adultes. Mais ça va dépendre effectivement du contexte dans lequel ils ont vécu les événements. Ça dépend de là où on habitait, les détonations, le contexte et l'environnement. Et aussi la réaction des parents ou des proches, la manière d'accueillir aussi l'incertitude, le doute, la peur. Donc en fait, ça va être, je dirais, très diversifié selon les enfants. Globalement, quand on protège ces enfants et qu'on leur explique, si leur quotidien n'est pas trop chamboulé, c'est-à-dire le contact social avec ses pères, retourner à l'école, etc., etc., les repères se replacent tout de suite. Donc en général, on ne va pas avoir d'effet. Par contre, chez certains, on constate des troubles du sommeil, entre autres, et des craintes et des peurs qui peuvent apparaître. Ça, c'est lié plus peut-être à des quartiers qui ont été touchés par des exactions nocturnes ? Oui, des quartiers, des zones où aussi l'inquiétude que les parents partent du domicile pour aller travailler. Il n'y avait pas une période où il n'y avait pas d'école, mais certains étaient obligés d'aller travailler. Je pense aux forces de l'ordre, la sécurité civile en général, les pompiers, etc. Et beaucoup d'enfants ont pu exprimer, en tout cas, la crainte qu'il arrive quelque chose à leurs parents. Et le dialogue peut-être au niveau de l'école aussi, qu'ils expriment aussi ce qu'ils aient ressenti, qu'ils croisent des camarades qu'ils n'avaient pas vus depuis des semaines, ça a aidé aussi peut-être à passer un cap ? C'est vrai que les écoles, collèges, lycées, il y a eu une grosse réflexion, je dirais, globale. Il y a eu un accompagnement, je dirais, presque de haute couture, adapté à chaque situation, chaque zone géographique. Et les équipes pédagogiques, les enseignants, les directions, je dirais, l'ensemble du personnel de l'éducation nationale s'est quand même mobilisé pour pouvoir accueillir de nouveau cette jeunesse et de pouvoir effectivement amorcer quelque chose autour de l'accueil de tout ça et de pouvoir essayer de les remettre sur les rails et de transformer aussi peut-être ce vécu traumatique pour certains, en tout cas. Alors, quand on parle de vécu traumatique, il y a bien sûr les événements à proprement parler. Il y a aussi ce qu'on peut en lire, ce qu'on peut en entendre. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des prises à partie de personnes, etc., ou des images qui repassent sans cesse. Est-ce qu'on peut conseiller peut-être d'avoir une utilisation modérée des réseaux sociaux ? Comment se comporter face à ces images qu'on voit dans les médias et puis même quand on ouvre son téléphone portable ? Alors, pour les adultes, c'est vrai que pour tous ceux qui sont plus ou moins anxieux, j'inviterais à minimiser le contact, je dirais, des informations ou des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, parce que ça va être source et ça va alimenter, je dirais, un peu l'angoisse. Pour les enfants ou les adolescents, je pense que l'environnement adulte doit être vigilant et accompagner, je dirais, le travail des images, le travail, effectivement, des témoignages, la gestion aussi des informations sur les différents réseaux sociaux. Donc là, il y a une fonction où, je dirais, l'adulte au sens large, c'est-à-dire la famille et, j'ai envie de dire, l'école, globalement, ces deux grandes institutions vont permettre à l'enfant d'avoir peut-être une lecture selon son âge aussi. C'est important, on ne voit pas les mêmes choses quand on est en terminale que lorsqu'on est en CP. Donc, il y a à s'adapter et c'est très intéressant de voir que le corps enseignant et qu'un certain nombre d'adultes arrivent à trouver les mots justes. Donc là, on parle vraiment du choc post-traumatique. Finalement, il y a une deuxième vague, malheureusement, peut-être, au niveau psychique qui va se produire. C'est lorsqu'il va y avoir des drames familiaux, les pertes d'emplois, les pertes de ressources. Ça, c'est aussi un motif d'inquiétude ? Oui, c'est toujours une inquiétude pour, je dirais, les psychistes, pour les psychologues. C'est toujours... On doute, on craint toujours les répercussions, souvent quelques semaines, quelques mois après, surtout quand la précarité, je dirais, sociale et économique va s'installer. Donc, on va avoir effectivement des tensions inhérentes aux difficultés du quotidien qui vont amplifier déjà les fragilités existantes dans certains foyers. On sait que des gens ont perdu leur emploi dès le mois de mai, ont déjà de grandes difficultés. On le sait. Est-ce que vous avez, justement, déjà des patients qui sont dans cette deuxième phase, finalement, de la crise ? Oui, on commence à avoir des patients qui, effectivement, consultent en exprimant la grande angoisse de ne pas pouvoir boucler la fin de mois, de ne pas avoir de perspective. Donc, effectivement, on va avoir de plus en plus de Calédoniens qui vont se retrouver dans cette configuration-là. Et c'est vrai que j'invite, quand c'est dans la mesure du possible, de pouvoir être soutenu pour pouvoir essayer de trouver des pistes de sortie. Ça se traduit par des dépressions, ce genre de situation ? On va avoir différents types de réactions. Comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure, on parlait des émotions. C'est vrai qu'en fonction de nos ressources, de notre parcours de vie, de notre manière de vivre les événements, on va avoir des réactions, j'irais, très différentes. Mais concrètement, on va avoir le contre-coup. Et on peut constater qu'il y a quand même un état plutôt mélancolique pour une grande part des Calédoniens. Alors, au même titre que certains qui n'ont jamais connu de situation de précarité ont peut-être du mal à se faire aider par des associations quand ils ont des difficultés. Est-ce que des gens qui se sont toujours sentis fort psychologiquement aujourd'hui hésitent à venir voir peut-être un psychologue en se disant non, ça va passer, je vais me débrouiller tout seul ? J'ai envie de dire que quand on est un petit peu dans cette résistance, c'est qu'on a encore un peu de ressources finalement pour peut-être ne pas aller en consultation. Quand les symptômes sont vraiment prégnants, c'est souvent les médecins généralistes qui vont nous orienter les patients parce qu'ils considèrent que c'est important qu'ils puissent passer par la verbalisation pour pouvoir justement sortir progressivement et atténuer principalement tous les symptômes qui peuvent apparaître. Et si jamais il y a une vague de patients trop importante, est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de psychologues, de psychiatres sur le territoire pour absorber ces patients qui pourraient venir d'ici quelques semaines, quelques mois ? C'est une bonne question. On n'a pas trop de lisibilité et on ne sait pas trop comment les Calédoniens vont s'y répondre à tout ça. On sait une chose, c'est que les Calédoniens ont une capacité aussi à encaisser, mais on a tous nos limites. Donc effectivement, il faudra que le personnel soignant puisse répondre lorsqu'il y aura des pics et des demandes de la population. C'est quelque chose que vous craignez, c'est un pic de consultation ? Non, on ne le craint pas, on l'accueillera, mais c'est toujours délicat d'échelonner ou d'écarter un peu, d'éloigner des rendez-vous, alors qu'il y a des demandes qui peuvent être pressantes. Donc c'est toujours délicat de pouvoir décaler, mais on va s'adapter et on va faire avec les moyens que nous aurons sur le terrain. C'est quelque chose que vous prévoyez, cette vague dans les semaines qui viennent ? On l'anticipe sur l'anticipé parce qu'on est un peu dépendant de la situation. Donc ça va aussi dépendre, je pense, des prochains mois et des réponses qu'il y aura au niveau institutionnel et sociétal. Parce que je pense qu'une grande part des Calédoniens ont besoin de réponses, d'une ligne de route. Et pour l'instant, l'incertitude s'entretient. Et quand on est dans l'incertitude, on ne peut pas dire qu'on est serein, on est dans une situation d'insécurité. Et effectivement, cette situation-là, il faudrait qu'elle puisse ne pas durer trop longtemps pour éviter d'avoir trop d'impact sur une grande majorité d'entre nous. L'incertitude, c'est quelque chose qui est difficile à gérer sur le plan psychologique ? De ne pas pouvoir se projeter ? Alors ça, c'est une très bonne question également. On le voit chez les Calédoniens, des nuances et des différences selon un petit peu nos groupes d'appartenance, nos histoires. On va avoir certains où on est plutôt habitués, éduqués à se projeter, à aller voir plus loin qu'une semaine, un mois, une année. Et chez une partie de l'autre, Calédoniens, on s'adapte au jour le jour, on vit la journée comme elle se présente et comme elle vient. Et donc, on se préserve presque et on se protège finalement de ce qu'on peut appeler une angoisse d'anticipation. Donc, en fonction de chacun et de la manière dont on a été, je dirais, entre guillemets, élevé, éduqué, accompagné, on ne va pas avoir forcément les mêmes réactions et la même approche. Et c'est difficile, je suppose, de changer son approche, justement en se disant peut-être que j'ai cette fameuse angoisse d'anticipation et de se dire, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, on sera accompagné à lâcher prise. Le conseil que j'ai tendance à donner, c'est qu'on travaille à la petite semaine. On se donne des objectifs simples. On ne se projette pas trop loin parce que ça peut être vertigineux et ça peut réveiller justement un mal-être et mettre le mal-être aussi dans le foyer ou dans les différents espaces. Donc, l'idéal, c'est de travailler et de penser à la petite semaine en espérant que nous ayons des réponses sociétales et institutionnelles dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui ne va pas forcément aller consulter mais qui ne se sent pas très bien ? Est-ce qu'il y a des choses, justement, au quotidien, des petits objectifs simples à mettre en œuvre pour aller mieux, pour peut-être retrouver du contact, du lien social plus facilement, etc. Je pense que c'est important de s'écouter sur sa capacité à retrouver du lien social, à ressortir, à refaire ses courses, pour certains, à retourner au travail parce qu'il y avait quand même un sentiment d'insécurité pour y aller. Donc, en fonction des situations, chacun va aménager des petites choses et l'idéal, c'est de reprendre le cours de sa vie en sachant qu'elle sera différente, mais reprendre des petites habitudes qui font du bien, des petits plaisirs qui peuvent aussi rassurer et sécuriser. D'accord. Donc ça, il faut presque se forcer à le faire, c'est ça ? L'idéal, c'est de se fixer des petits objectifs et qu'on puisse atteindre pour pouvoir justement se rassurer sur notre capacité à reprendre la vie. Alors, au plus fort de la crise, il y a eu des numéros d'appels qui ont été mis en place, justement, pour les Calédoniens qui se sentaient en difficulté. Ce type de numéro où on passe juste un coup de téléphone pour pouvoir libérer la parole aussi, ça peut être un premier élément, peut-être avant d'envisager des consultations ? Bien sûr, il y a le SES Écoute qui est vraiment une plateforme indispensable sur le territoire et qui permet à un grand nombre de Calédoniens en détresse de pouvoir avoir un contact, de pouvoir être orientés, de pouvoir être soutenus. Donc c'est vraiment la première porte d'entrée pour pouvoir des fois, effectivement, consulter par la suite. Ça a été une porte d'entrée pendant la grosse période de crise ? Bien sûr, c'est une plateforme qui a beaucoup fonctionné et qui a permis d'adoucir, en tout cas, gérer la crise pour certains. Donc on peut conseiller, effectivement, d'appeler si jamais on ne sent pas peur ? Bien sûr, bien sûr, ne pas rester seul. Ça, c'est essentiel, s'entourer. Et si quelqu'un, justement, est dans une situation d'isolement, peut-être en rupture familiale, sociale, à ce moment-là, on a quelle solution ? Parce qu'on se sent terriblement seul dans ces cas-là. Et encore plus dans une situation où on craint, où on est peut-être hyper vigilant face à des bruits, etc. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir une forme de parano qui s'installe un petit peu plus facilement ? On peut avoir des phénomènes de ce genre, mais c'est vrai que quand on est envahi et qu'on a la chance d'avoir des proches, je pense que c'est important. Et on a des médias aujourd'hui qui nous permettent de le faire, de s'appeler, de se voir en visio, etc. Donc ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais ça permet quand même un étayage, un soutien minimum dans des moments où on peut être en crise. Donc il faut aussi peut-être aller voir ses voisins aussi, si on en est à proximité, aller voir quelqu'un ? On voit bien qu'il y a eu des élans de solidarité. Les gens ont besoin de se rassurer, de se protéger, d'être ensemble. Donc il y a eu une quantité de processus, je dirais groupaux, qui se sont mis en place. Et on voit bien que le groupe, ça permet aussi de se sécuriser. Donc oui, effectivement, quand on a des affinités avec les uns ou les autres, il faut s'appuyer, se soutenir, s'épauler, et je dirais, se confronter à la situation dans les meilleures conditions. Merci beaucoup pour ces quelques conseils, Grégoire Thibouville. Merci d'avoir été avec nous.